Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler un peu d'actualité internationale, en parlant de plusieurs événements qui se déroulent dans le monde, dans différents pays du monde. Bon, ça ne sera absolument pas exhaustif, car déjà, le monde s'évase, il se passe plein de choses, donc c'est difficile de parler de tout, et ensuite, parce que c'est difficile de trouver beaucoup d'infos sur ce qui se passe à l'étranger dès qu'on sort des pays européens ou des États-Unis, enfin, du monde occidental, on trouve peu d'articles en français qui en parlent, sauf qu'en un pays où ils parlent français aussi. Du coup, vu mon niveau en anglais, c'est difficile de trouver beaucoup d'informations. De plus, je ne vais pas développer de manière excessive chaque sujet, je vais mettre des sources dans la description, pour ceux qui vont aller plus loin, mais de l'instant, c'est pour commencer les gros titres du journal, en quelque sorte. En étant un peu plus développé, quand même, que les gros titres. Bref, commençons. En Tunisie, une lutte sociale pourrait bientôt commencer, car en effet, un accord avait eu lieu entre le gouvernement et le principal syndicat tunisien, l'UGTT, qui avait négocié un accord qui prévoyait, entre autres, des hausses de salaires assez importantes. Mais, il y a quelques jours, le projet de finances a été proposé au Parlement tunisien, et dedans, il contient un gel des salaires dans un global de mesures d'austérité qui ont été annoncés. L'UGTT a donc appelé les travailleurs tunisiens à se mobiliser pour leurs droits et annoncer qu'elles mèneraient des actions pour faire respecter l'accord signé avec le gouvernement. Espérons que les travailleurs tunisiens seront prendre en main leur destin et se battre pour défendre leurs droits et leurs intérêts face à la bourgeoisie. Ensuite, en Wallonie, le Parlement a refusé l'accord de libre-échange avec le Canada, le CETA, malgré des pressions de l'Union Européenne. Ce refus bloque pour le moment la réalisation de cet accord entre l'Union Européenne et le Canada, puisqu'il faut que l'ensemble des pays de l'Union Européenne le valident, et le Parlement Wallon peut bloquer l'accord en Belgique, et donc, pour l'instant, bloquer l'accord au niveau européen. Cet accord, qui donnait plus de pouvoir aux multinationales, leur permettant d'échapper à certaines normes, en effet, elles ne devaient plus que respecter soit les normes de l'Union Européenne, soit les normes du Canada, et plus les deux en même temps. Ce qui leur facilitait pas mal des choses. Et autre point assez grave de ce traité, c'est que les laboratoires pharmaceutiques auraient désormais la possibilité, avec cet accord, de protéger leurs droits sur les médicaments, deux ans de plus qu'aujourd'hui, augmentant ainsi la privatisation de la santé, et donc de la vie. C'est donc plutôt une bonne chose que cet accord soit bloqué, même s'il est moins grave que le TAFTA qui a été bloqué lui aussi, ça reste quand même un mauvais accord, et je félicite le peuple Wallon de s'opposer à cet accord. En Espagne, le PSOE, le PS espagnol, a décidé d'accorder l'investiture à Raroy, du PP, Parti Populaire, qui est d'une droite ultra-conservatrice, ce qui montre une fois de plus dans quel camp penche la sociale-démocratie, celui de la droite, même la droite dure. En Syrie, le cessez-de-feu qui avait été annoncé n'a pas été très concluant, et les bombardements ont repris. Le cycle de la violence, on semble guère devoir s'arrêter, et le bourbier syrien ne semble pas terminer. En effet, par exemple, sur Alep, 500 personnes environ seraient mortes durant les 4 dernières semaines. Nous parlerons du Moyen-Orient un peu plus en détail dans une vidéo sur le terrorisme qui devrait sortir d'ici une semaine ou deux. Autre événement assez inquiétant, c'est en Inde, où des extrémistes hindous ont exercé des pressions sur Bollywood pour obtenir le bannissement de tous les acteurs pakistanais. Et le pire, c'est que ça a été obtenu. Je vais vous dire la déclaration d'un des responsables de Bollywood. Dans l'intérêt général, compte tenu du sentiment des habitants et des soldats du pays tout entier, nous ne travaillerons plus à l'avenir avec des acteurs pakistanais. C'est donc une mesure de discrimination grave. On voit une fois de plus le racisme et l'intolérance l'emporter, et la paix devoir être menacée entre l'Inde et le Pakistan. Bref, c'est terminé pour cette première vidéo. Vous aurez quelques sources dans la description. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille d'aller vous renseigner. Voilà, voilà. Au revoir tout le monde.